Le groupe 6e sens immobilier spécialisé dans la promotion, la réhabilitation en logement et en tertiaire vous propose ses programmes dans toute la France. Retrouvez toutes les actualités sur 6e sens immobilier.com Musique Bienvenue sur TLM, bienvenue sur Olympique et Lyonnais.com, bienvenue dans Tant qu'il y aura des gognes. Au sommaire de ce soir, bien évidemment, le conseil de classe, oui, il y a eu une trêve internationale, mais on a quand même des choses à dire, vous allez voir. Également, bien évidemment, langue de but, vous allez voir que ce soir, on va vraiment tout vous dire en profondeur, ça va être exceptionnel. Si vous aussi, vous voulez nous dire des choses, le hashtag TKYDG, bienvenue dans Tant qu'il y aura des gognes. Vous allez voir qu'encore une fois aujourd'hui, eh bien, ça va le faire. Est-ce que le public va bien en ce lundi soir ? J'ai développé peut-être mon débat. Est-ce que le public va bien en ce lundi soir ? Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Razik Brik, Nicolas Puydebois, bonsoir messieurs, bienvenue. Bonsoir Alec, bonsoir. Les habituels. Et puis, ce sont nos chroniqueurs d'un soir, on est bien contents de les avoir. On peut les applaudir. Fred Guéra, bien nous rejoindre. Et puis, Arnaud Bloch, également. Messieurs, venez. J'avais presque envie de vous la faire à la harbisson. Et maintenant, j'accueille. On était pas mal. Arnaud, défenseur formé à l'OL, qui joue maintenant au MDA Chasselet. C'est ça, oui. Et puis, Fred Guéra, agent de joueur, notamment de Maxime Gonallon. Entre autres. Dont on pourra, bien évidemment, parler ce soir. Il va y avoir une belle petite émission ce soir. Vous allez voir que ça va être pas mal. Je vous rappelle le hashtag TK et Greg DG. Vous n'hésitez pas à venir parler avec nous. Directement, pour se mettre dans l'ambiance, dans ce conseil de classe, j'aimerais qu'on voit le classement d'Olympique Lyonnais, qui n'a forcément pas bougé depuis la semaine dernière. Mais juste pour un petit peu rafraîchir l'idée à tout le monde, nous sommes toujours huitièmes au classement. Ce qui aura lieu, Razik, au top et au flop tout à l'heure. On verra un petit peu ce qui se passe. Et puis, on verra également le classement huitièmes avec Saint-Etienne, Bordeaux, Caen, Nantes, Marseille, Monaco et Paris devant nous. Et puis, bien évidemment, on verra aussi tout à l'heure les statistiques sur les cinq derniers matchs. Messieurs, entrons directement dans le vif du sujet. Razik, à ce jour, quels sont les tops et les flops de l'Olympique lyonnais ? Forcément, le classement, c'est un flop. Même si, encore une fois, ça ne veut rien dire à ce stade de la compétition. C'est tout, c'est le début de saison. Donc, voilà, huitièmes, OK. Mais c'est surtout au niveau des prestations lyonnaises. On ne cesse de le répéter depuis le début de saison. On est tous déçus par le jeu proposé par l'Olympique lyonnais. Et puis, par les résultats. Parce qu'on l'a dit, lorsqu'on est l'Olympique lyonnais, on est un club ambitieux. On n'a pas le droit de faire match nul face à Angers, match nul face à Dijon, etc. Donc, oui, forcément, ça, c'est pour moi un flop. Et voilà, il n'y a pas de contestation possible par rapport à ça. Dans les tops, je sais, déjà, on va en parler d'un certain. Mais tiens, par exemple, toi, Arnaud, dans les tops, dans les flops de l'Olympique lyonnais, pour l'instant, on remis le classement. Vous restez qui a complètement raison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sort du lot pour toi ? Oui, moi, j'aime beaucoup, par exemple, Ndombele. Franchement, c'est une très belle révélation. J'ai vu son premier match contre le PSG. J'ai été vraiment impressionné. J'avais vu une interview de son ancien entraîneur, Damien, qui parlait vraiment… il était élogieux envers lui. Et vraiment, il n'a pas menti, c'est vraiment un très, très bon joueur. Donc, lui, je le mettrais dans les tops. Et c'est un joueur d'avenir, vraiment. Nico, pareil. Je rejoins Arnaud par rapport à Ndombele. Je mettrais Fernand Mendy, aussi, pour moi, dans les tops, qui a pris sa place, je pense. N'en parle pas trop, sinon on va le mettre en avant. Il y a quelques petites statistiques bien sympas. Et Fred, pareil, dans la question. Pour toi, le top flop de l'OL, le classement, un joueur ? Ndombele, c'est bien. Le retour de Giacabi était pas mal, non ? Le retour de Giacabi est pas mal. Voilà, donc, non, pour moi, moi, je trouve que, ben oui, cette équipe ayant été renouvelée avec autant de joueurs, il va falloir qu'ils trouvent leur marque. Et c'est pas gagné tout de suite, forcément. C'est sûr qu'on n'a pas le temps. C'est sûr, pareil, en fait, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que lorsqu'on a l'Olympique, on n'a pas trop le temps. Alors, effectivement, 70% de l'effectif renouvelé à l'intersaison. Mais on le dit, mais ça ne peut pas non plus servir d'excuse. Surtout, encore une fois, lorsqu'on met à la loupe et qu'on se crie. – Et puis, bien souvent, le match bascule sur des erreurs individuelles. – Oui, mais ça, c'est le jeu qui demande les fautes. – Non, mais il y a des erreurs individuelles où on se rappelle, je me rappelle d'un match, enfin, si je ne dis pas de bêtises, le dernier match de Darder, où peut-être pour partir, il a pété les plombs. – Non, mais voilà, je trouve que c'est des faits de jeu, plus… Alors moi, j'associe faits de jeu et naïveté globale, parce que 70% de l'équipe a été renouvelée. Et qu'il faut le temps que tout ça prenne. Sauf que personne ne se donne le temps, ni le président, ni les joueurs, – Oui, on parle de quoi, en fait ? – En fait, Fred, on en a parlé un peu, je pense que c'est par rapport au discours, justement, du président. On veut gagner la Ligue Europa au parc OEL, on veut finir en Ligue des champions, mais on renouvelle l'effectif à 80%. – Est-ce que ce n'est pas utopique de vouloir gagner la Ligue Europa au stade, en ayant renouvelé 80% de son équipe ? – En plus, on a pris des joueurs jeunes. Enmi Marchello, le reste, ce n'est pas forcément des tauliers. Ils ont entre 20 et 23 ans. – J'entends des trucs sur Mariano, mais je trouve qu'il a des coups de génie aussi pendant les matchs, sauf qu'il est aussi barré par sa jeunesse, un manque d'expérience. – Il est aussi barré, oui, et puis par ses qualités techniques qui sont un peu quand même limitées. Il ne participe pas forcément au jeu comme on pourrait s'y attendre. – Tu as raison, j'aimerais juste, si on peut nous montrer en RG les stades des cinq derniers matchs, parce qu'on parlait du jeu. – Dans ce cas, tu lui as dit, tu as raison, il dit, je ne sais pas si j'ai raison. – Ah bon, mais moi, j'en pensais pas raison. – Je voudrais juste voir les stades. Alors effectivement, on a renouvelé l'effectif, effectivement, il y a de la qualité chez nous, mais quand on ne prend que les chiffres, et je sais, monsieur le journaliste, que vous avez aimé ça, ben voilà quoi, Dijon 3-3, un Talenta un partout, Angers 3-3, Imasol un partout. – C'est pour ça que lorsqu'on entend un discours, encore une fois, ce n'est pas pour être pessimiste, ce n'est pas pour tailler pour tailler, mais à un moment donné, il faut regarder les chiffres, surtout, et c'est un constat factuel. – C'est quoi le résultat ? L'Imasol contre Everton, c'était 2-2 à Everton. Quand on regarde l'Atalanta, le dimanche d'après, contre la Juve, ils sont menés 2-0 et reviennent à 2-2, c'est quand même, on se rend compte que ce n'est pas si facile que ça, entre une équipe sur le papier… – Après, c'est vrai que du coup, en termes d'émotion, parce que le foot, on veut des résultats, mais c'est aussi un partage avec les… – Et après, le fait peut-être de trop en dire, ça met aussi beaucoup de pression sur des gens qui aujourd'hui ont plus besoin d'avoir la paix pour travailler que d'avoir la pression du public, du journaliste, du président et tout le monde, c'est mon avis. – Paradoxalement, franchement, le meilleur match de l'OL, pour moi, c'était au PSG. Malgré la défaite, franchement, ils m'ont vraiment impressionné et je pense que le PSG a vraiment affronté, pour moi, la plus belle équipe cette année. Même quand on voit que je se mène après, le Bayern Munich qui en prend trois, franchement… – Exactement, et c'est pour ça que c'est un peu justement le danger de ces saisons, parce que tu ne vas pas affronter que chaque fois le PSG, tu vas surtout affronter des petites équipes. – Mais moi, vraiment, ça m'a donné de l'espoir, parce qu'on sait que l'OL peut se mettre au niveau. – Mais contre Paris, on a beaucoup défendu. – Les petites équipes ne s'habillent pas de la même façon pour un rendez-vous avec Adriana Carambe, qui a rendez-vous lambda. – Ça peut-être bien Adriana, on est passé à autre chose. – Oui, après, je ne connais pas. – Mais pour autant, c'est quand même… À chaque fois que Lyon, et on le sait depuis qu'ils ont été sept fois champion de France, rencontre des petites équipes, on se rend bien compte que leurs stades sont pleins, et on se rend bien compte que les mecs, ils démultiplient aussi les forces et l'envie. – Là où il y a la difficulté, c'est que face à Paris, tu ne fais pas le jeu, tu subis et tu joues en contre, face à Dijon, face à Guingamp, il faut que tu fasses le jeu, il faut que tu produises… – Et je rajouterais quand même à cela, je rajouterais à cela que, globalement, tant que Lyon avait des joueurs du centre de formation qui jouaient en première équipe, ils comprenaient ce qui se passait contre eux quand ils allaient à l'extérieur sur des petites équipes, Lorient à l'époque, Metz, ils comprenaient, ils ressentaient des choses, autant aujourd'hui cette équipe ayant été renouvelée par des mecs qui n'ont joué que les uns contre les autres depuis des années, dans d'autres clubs qui viennent de Besiktas, d'Amsterdam ou d'ailleurs, ces mecs, ils ne ressentent pas la même chose. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'une équipe purement lyonnaise ou pratiquement lyonnaise comme on a connu par passé… – À quoi s'attendre, c'est ça ? – Ils s'attendent à avoir des matchs difficiles dans des petits clubs. Alors que ces gens-là, ils se disent, mais ça va être facile. – J'arrive dans un grand club ? – J'arrive dans un grand club, ça va être facile. Et il faut aussi qu'ils prennent ce… – La mesure du championnat de la Ligue 1 ? – Bien sûr. – En gros, tu veux dire quoi ? Tu veux dire qu'en fait, finalement, il y a eu trop de départs de joueurs formés au club à l'intersaison et que ça explique un peu… – Il y en a eu beaucoup d'un coup et que depuis des années, on n'en avait pas vu tant partir d'un coup. On avait vu partir un, deux, un, deux joueurs… – Là où je rejoins, Fred, c'est que… – Toi, trois d'un coup, ça fait beaucoup. Et c'était trois piliers l'année dernière. – Voilà, c'est ça. – Que ce soit Alex, Coco… – Là où je l'ai rejoint, c'est qu'en fait, on a cédé des leaders techniques, des leaders de vestiaire. On n'en a recruté qu'un. – Des âmes humaines. On a lancé, on a réussi à partir des âmes lyonnaises pour reprendre peut-être des âmes qui sont peut-être meilleures, mais il va falloir le temps qu'elles le prouvent et puis qu'elles se mettent à être lyonnaises. Ce qui n'est pas gagné. Quand on laisse partir Toulisso, Gonallon, Lacazette, des joueurs qui… – C'est le cadre de ton équipe. – Des joueurs qui ont joué des derbys contre Saint-Étienne depuis l'âge de 15 ans. Ils savent ce que le mot « derby » veut dire. Quand on va parler à Marcello d'un derby, je ne suis pas sûr qu'ils le comprennent de la même façon. Entre ce qu'il a vécu déjà en Turquie comme derby et ce qu'il va vivre ici, ce n'est peut-être pas tout à fait la même mesure. Ou comme Max qui va vivre un Lazio à Estroma, ce qui n'est plus du tout la même chose d'un derby de la même ville. Donc ces gens-là, il va falloir qu'ils reprennent une âme lyonnaise. Et on ne leur laisse pas le temps de la gagner. – Je vous rappelle qu'avec le hashtag TKGDG, vous intervenez quand vous voulez. StadeFoot nous a rejoints cette année dans l'équipe et les stades sont vraiment… À chaque fois, il met des chiffres, c'est foufou. Lyon compte 13 points après 8 journées de Ligue 1. C'est le même total à ce stade de la compétition que la saison passée. Donc il n'y a pas péril en la demeure. – À part que les autres avancent peut-être un peu plus vite parce qu'au même moment de la saison dernière, on n'était pas huitième. On était peut-être un peu plus proches. Après, c'est vrai que ça se tient en 2-3 points. Ce qui met le doute un petit peu, c'est qu'on joue le prochain match face à Monaco et qu'on sait que Monaco va venir pour faire de la figuration. Donc, pardon ? – Monaco peut perdre. – Monaco peut perdre, mais Monaco va pas venir pour faire de la figuration. – Quand Lyon fait un match de Nul à Nantes, on a perdu des points à Nantes. – On a perdu des points à Nantes, mais quand on regarde aujourd'hui la place de Nantes en championnat… – Fred, ce que je veux dire, c'est que tu reçois un gros morceau malgré tout et que tu n'as pas le droit à l'erreur sur un gros morceau chez toi. C'est ça qui est compliqué, en fait. C'est ça qui rend fébrile pour avoir joué ce genre de match. Tu sais que quand tu arrives dos au mur face à une équipe comme ça, tu ne l'abordes pas que quand tu es en pleine sérénité et dans une bonne dynamique. – Mais c'est peut-être là, et je le rejoins sur ce qu'il disait, Lyon a été très bon contre Paris Saint-Germain. Et c'est peut-être là où ces grands joueurs qui viennent de plusieurs pays d'Europe, ces grands joueurs, ils vont peut-être se révéler contre Monaco plus facilement qu'ils ne se révèleraient contre Nantes ou contre Nantes. – Oui, mais c'est le Lyon, je ne suis pas forcément des grands joueurs du coup. Parce que les grands joueurs sont des questions tout le temps. Mais regarde Fred, à l'époque, que ce soit là les grands joueurs du Real Madrid du Barça ou à l'époque de l'OL quand on dominait le championnat, qu'on joue contre une grande équipe, contre une petite équipe, on jouait pour gagner et la motivation était là intrinsèquement. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on était toujours au même niveau, on était réguliers. Quand tu es en Nantes, ça veut dire que tu n'es pas forcément un si grand joueur que ça si tu choisis tes matchs. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne dis pas qu'ils choisissent leurs matchs, mais c'est un peu l'impression que ça donne en fait. – Ils n'ont pas encore, comme tu le disais justement avant, pris encore la mesure du championnat. – Voilà, c'est ça. Donc du coup, c'est un problème mental. – Mais ça reste des grands joueurs. Ils n'ont pas encore pris la mesure du championnat. – C'est un problème de motivation. – Surtout, c'est un vrai souci. – Il y a l'adaptation. – La langue. – Il y a l'adaptation, on est d'accord. – L'adaptation. – Ça, c'est un point important qu'on n'a pas pris en compte depuis le début. – Moi, je le vis au travers de transferts comme ça, le temps que les épouses trouvent les écoles, pour les yamins, qu'elles les emmènent, trouver le bon chemin. Non mais tout ça n'est pas compliqué. – Et Mamanin, l'année dernière, on n'en a pas forcément assez parlé, mais il a eu beaucoup… – C'est un très bon joueur. – C'est un très bon joueur, mais il a eu pas mal de problèmes extrasportifs. Il a déménagé trois, quatre fois. Voilà, donc à un moment donné, il n'a pas trouvé sa place à Lyon. Donc s'il n'a pas trouvé sa place à Lyon dans sa vie de tous les jours, il ne la trouvera pas à Lyon sur le terrain. – Et pour revenir à ta stat, je pense que ce qui inquiète le plus… – Ah, c'est devenu ma stat, ça fait pas mal. – Non, je… – Il valorise un peu, il est gentil, c'est le premier. – C'est un petit message, je ne cache pas que… – Certes, on a le même nombre de points que la saison passée, mais je pense que ce qui inquiète les supporters, c'est le jeu, quoi. – Voilà, enfin… – Alors voilà, le fameux fond de jeu. – Enfin, enfin… – Alors, justement, Arnaud, écoute, le tweet arrive juste pile-poil avec le hashtag TKYDG. Il faut savoir, l'année dernière, on se plaignait des joueurs de la mentalité du groupe, le problème persiste, le problème doit venir d'ailleurs. – C'est très intéressant, un tweet pertinent. – Non mais c'est un tweet pertinent, parce qu'effectivement, l'année dernière, on nous a saoulés, on nous a gavés avec le gang des Lyonnais. – Tout à fait. – On nous a gavés avec les joueurs, soi-disant, formés au club, qui se renfermés, qui n'acceptaient pas… – Le gang n'est plus là. – Voilà, qui n'acceptaient pas les joueurs venant d'ailleurs. – De toute façon, il est utopique, et il serait utopique d'imaginer que lorsqu'il y a un problème, il y ait une seule cause. Il est forcément multifactoriel. – Bien sûr. – Forcément. Donc, le tweet est pertinent, et il est forcément multifactoriel. Et j'en veux à la presse, qui s'attaque principalement par l'âme la plus facile. – On a l'habitude, on a l'habitude. – Mais pas spécialement ici. – Non mais c'est sur la faute des médias, c'est incogné. – D'une façon générale, c'est Bruno Genesio. – Ah, c'est… – Ils font le boss là-dessus. – C'est faux. – Bruno… – On dit que Jean-Michel Hollasse, on l'a dit qu'il avait déconné sur certains aspects. – Bruno, il a fait ce qu'il y a de plus. – On est à des rares médias à dire que quand Jean-Michel Hollasse est des rapes, on le dit. – Messieurs, gardez-moi cette passion pour quelques minutes, parce que Jean-Michel Hollasse et Bruno Genesio, on va pouvoir en reparler. J'aimerais juste que dans toute cette bonne ambiance, on arrive à montrer les points positifs dans les tops de l'Olympique lyonnais. Et j'aimerais qu'on parle, s'il vous plaît, de Ferland Mendy. – C'est un gros top. – Un gros top, vous allez voir. – Dombelle, parce qu'il ne faut pas dire une dombelle. – Il veut dire dombelle. – C'est ça. – Dombelle. – Dombelle, voilà. – Il insiste pour ça, c'est pour ça qu'il faut… – Et puis, il a raison. Ferland Mendy, la gauche caviar, quelques chiffres le concernant. Écoutez, ce garçon, pour l'instant, c'est un des plus gros tops de l'Olympique lyonnais. – Pour moi, concernant Ferland Mendy, c'est dans la stratégie, ce qui est intéressant, au-delà des chiffres. Alors, évidemment, les chiffres sont pertinents, intéressants, etc. On l'a vu sur le terrain, c'est un bon joueur. Il apporte quelque chose au collectif lyonnais. Mais ce que je trouve pertinent et intéressant, c'est au niveau du recrutement. Je trouve qu'en France, et notamment à l'Olympique lyonnais, on ne regarde pas assez en Ligue 2, voire en Nationale. Alors qu'il y a des très bons joueurs en Ligue 2, on peut recruter des très très bons joueurs en Ligue 2. La preuve avec Ferland Mendy. – Je vous pose la question, est-ce que ce n'est pas reculer que de recruter en Ligue 2 et en Nationale ? – Mais non, si c'est un joueur en devenir, avec du potentiel. – Si tu le prends à 31 ans, tu recrutes. – À 31 ans. – Donc c'est pour ça, et ça, c'est une volonté du club. Et là, il y a une remise en question par rapport à ça. Parce que pendant longtemps, on pensait qu'on est l'Olympique lyonnais, il n'y a pas besoin d'aller sur les terrains de Ligue 2 ou de Nationale. Mais il y a des très bons joueurs en Ligue 2. – D'autant qu'un joueur en Ligue 2, qui est à son âge, en venant à Lyon, il a un challenge personnel, obligatoire. C'est pas... Soit il prend l'Olympique lyonnais comme étant un tremplin, il ne le prend pas comme un objectif final à son âge. C'est un tremplin. Et il se fait voir tout à fait autrement. J'ai le cas d'un joueur de New York que j'ai mis à Montpellier, qui est junior Sambia, et il fait exactement la même chose. Il a mis un but fantastique l'autre jour contre Iron, en amical. Il fait exactement la même chose. Il découvre d'une part la Ligue 1, et parallèlement à ça, il est obligé aussi de s'y tenir à un très haut niveau, parce qu'il veut l'évoluer. – Bien sûr, ils sont plus exigeants que, par exemple, certains autres joueurs qui ont l'habitude. Pour revenir à Ferland Mendy, moi, il me fait beaucoup penser à Benjamin Mendy, un peu dans le même style. Et j'ai cru comprendre que l'équipe de France le suivait de très près, apparemment. Donc, vraiment, lui, un bon genre en devenir. – Non, mais il dépasse ses fonctions. C'est-à-dire qu'en plus de bien défendre, il apporte offensivement, il combine avec son hélié. – L'Héry qui est habitable. – Un peu, voilà. C'est une comparaison qui me convient. C'est vrai qu'il a plus de facilité à combiner avec Aouar qu'avec Memphis, mais parce que Memphis, il aura plus tendance à être individualiste. Aouar, plus sentir le jeu, il provoque offensivement, il apporte… voilà, il est complet, pour moi, aussi bien défensivement qu'offensivement. Et puis, il s'adouble poste à gauche, ce qui est plutôt intéressant. – Même Fitz qui a marqué un très beau coffre-en avec les Pays-Bas. Ça, c'est ce qui se passe sur le terrain. J'ai rien dit qu'on aborde maintenant ce qui se passe en coulisses, parce qu'il doit certainement se passer des choses pas forcément très sympathiques. J'aimerais qu'on voit la déclaration de Jean-Michel Aulas concernant Bruno Genesio. Monaco n'est qu'à 6 points, on va les accueillir. Je vous dis qu'on sera à l'arrivée long, on va être avec ou sans Bruno parce qu'on a signé. Je vous laisse la lire, cette déclaration. Est-ce que Jean-Michel Aulas, messieurs, commence un petit peu à lâcher son entraîneur ou à mettre un dispositif pour le… – Il est forcément obligé de répondre aux médias parce que les supporters ne sont pas contents. – Parce que forcément, les supporters sont mécontents, que tout le monde s'interroge, se questionne sur l'apport ou non de Bruno Genesio au sein de l'équipe. Là, il répond à nos confrères d'EuroSport. Il a fait de nombreuses interviews, Jean-Michel Aulas. Et oui, forcément, on est à Lyon. Encore une fois, on l'a dit, que ce soit Pierre, Paul, Jacques, ce n'est pas le souci. C'est comme on est, un entraîneur doit avoir des résultats. Et les gestes sont les résultats. Donc là, Lyon est 8e. – Un entraîneur égé sur les résultats, malheureusement. – Donc là, il y a Monaco qui arrive, il y a Everton, il y a d'autres matchs, et après aussi le fameux derby. Donc forcément, c'est logique qu'ils disent, ben voilà, à un moment donné, on va regarder les résultats. Et si les résultats n'y a pas… – Elle date de quand, les déclarations ? – Ce matin, aujourd'hui, ce lundi ? – Oui, ce qui fait que moi, j'ai entendu Jean-Michel Aulas vendredi, je crois, sur RMC, où il défendait Békéon-Brunon. – Mais dans le temps, il défend quand même. Attention, il défend, il défend. – Il est dans son rôle, le président. – Il est dans son rôle, il le défend. – C'est la même communication qu'il a depuis tout le temps, le président. Un entraîneur à l'OL a forcément la pression. Un entraîneur à l'OL, forcément jugé sur ses prestations et sur ses performances, un entraîneur à l'OL doit gagner les matchs. Mais aujourd'hui, il a confiance en Bruno. Donc, il a toujours le même discours, le président. Franchement, ça apporte rien de plus au débat. – Toi, ça ne tient pas plus que ça. – À part que le Belmol, il dit, on fera un point après le match, après le derby. Bon, ben voilà, donc on sait que là, il faut avoir… – Et d'adduire, enfin d'adduire. – Non, il y aura une rencontre. Ça ne veut pas dire qu'il y aura quoi que ce soit. parce que ça se trouve, on n'aura pas de bons résultats, on fera un point et on continuera avec Bruno. C'est ça, en fait. C'est juste que pour répondre aux médias, pour calmer les médias quelque part, et les supporters, ils donnent des dates. Mais ce n'est pas pour autant qu'il va se passer quoi que ce soit. – Juste pour info, les médias, c'est important. – Les médias, j'ai dit non. – Non, 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 c'est pas ça. C'est juste, en fait, les médias, c'est l'intermédiaire entre le club et les supporters. – Les supporters. – Juste, voilà. – Non, non, c'est pour préciser. – J'aimerais juste qu'on voit les chiffres, justement, concernant Bruno Genesio. Et alors, je me suis laissé dire, monsieur, que face au match face à Angers, Bruno Genesio aurait pu être débarqué à ce moment-là si on avait perdu le match. Est-ce que dans vos oriades discrètes qui traînent de partout ? – Non, 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 c'est normal. Il y a beaucoup de rumeurs, c'est logique. – C'est impossible qu'il soit débarqué sur un fait de jeu aussi important. Impossible. – Non, mais au moins, ça pose directement. – Et d'ailleurs, ça aurait été à peu près la même injustice que le carton rouge. – Oui, parce que sur ce match-là, il y a des bonnes choses dans le contenu. Il y a deux, trois choses qu'on en a parlé la semaine dernière, il y a deux, trois choses qu'on aurait préfèrent que ce soit autrement, mais il y avait beaucoup de bonnes choses sur ce match-là. – Il a fait le plus dur de ce qu'un homme peut faire. Jouer dans un club, être entraîneur adjoint, devenir entraîneur numéro un. Alors, forcément, puisqu'on le connaît, puisqu'on le voit sur le marché, puisqu'on le croit chez le boulanger, on a l'impression que c'est monsieur tout le monde, mais c'est un type extraordinaire. Moi, je ne comprends pas comment on peut attaquer toujours un seul homme. – Ce n'est pas possible. – Parce que c'est l'entraîneur. – Tu rigoles, je t'espère. – Au football professionnel, on n'est pas ché. – Et alors ? – Rémi, tu as beau être gentil, on ne demande pas à un mec d'être gentil, on est au football professionnel. – On a attaqué Claude Puel, qui a très bien réussi à Nice deux ans après, ou trois ans après. – Rémi avait le même schéma, et c'est vrai qu'il n'avait pas la même image. Les gens l'attaquaient beaucoup moins, Rémi, alors que pourtant, il n'avait pas de meilleurs résultats à cette époque-là. – Tout le monde attaque Bruno Genesio, parce que c'est vraiment facile. – Parce qu'il a plus de charisme, Rémi Gard, qui était plus respecté. – Il est arrivé Bruno, on pensait déjà. – Oui, mais il n'avait pas de meilleurs résultats. – Ça veut dire quoi ? – Vous découvrez le football professionnel. – Non, mais tu dis qu'un entraîneur doit être jugé sur ses résultats, et là, tu me parles de charisme. Si on parle de résultats, Rémi n'a pas eu de meilleurs résultats que Bruno. – Non, mais ce n'est pas ça. – On essaie de décrypter pourquoi Bruno Genesio, entre guillemets, est beaucoup critiqué. – Vous savez ce que c'est de travailler avec l'Olympique, mais vous ne savez pas ce que c'est. Mais vous ne savez pas. – Alors, vu de l'extérieur, c'est… – On travaille au quotidien avec eux. On sait très bien que Jean-Michel Lasse se mêle. – Mais quand on travaille au quotidien avec eux, comme moi je travaille au quotidien, c'est que du bonheur. Quand on est à l'extérieur. – Ah ben c'est sûr que tu as des pépettes. – Non, mais sans parler d'argent, Rémi. – Ça peut jouer un peu, Fred. – Mais non, c'est que du bonheur de travailler avec eux de l'extérieur. – Ah ben oui, tu donnes de l'argent. – Sans parler d'argent, c'est que du bonheur. Les relations humaines sont extraordinaires. Maintenant, travailler à l'intérieur, avec la pression qui règne sur l'ensemble des salariés, et notamment sur Bruno qui est le premier salarié, c'est juste une horreur. – Non, mais j'ai l'impression, parce que ce n'est pas un grand nom, il n'a pas eu un CV d'entraîneur assez important, on s'attaque un peu à lui, c'est un peu facile. Moi aussi, je suis d'accord par rapport à ça. – Oui, c'est ce que j'expliquais. On me dit, par rapport au Caribe, c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire aujourd'hui, comme il est arrivé, il était adjoint, comme en plus il y a eu des rumeurs qu'il avait mis un pot de banane, c'est lui qui a voulu la peau d'Hubert Fournier, il faut recontextualiser. – Absolument pas, d'ailleurs. – Je ne dis pas que c'est vrai ou faux, je t'explique. On contextualise, on est là pour décontextualiser, pour décrypter. Donc il y a eu ça, ensuite il est arrivé, en plus il y a eu le côté, il est trop gentil avec certains joueurs, il les laisse faire, etc. Il y a eu beaucoup de choses, ce qui n'était pas le cas au début en plus, ce qui a été le cas peut-être par la suite, mais ça n'a pas été le cas au début. – Ça dépend de qui on veut croire. Si on veut croire Twitter, il est alcoolique, il faut qu'il se fasse soigner. – J'ai vu des tweets, j'ai pas répondu. – C'est quoi ce tweet ? – Pour en revenir au stade, c'est vrai qu'il y a un vrai contraste, c'est que c'est un des entraîneurs qui a le plus de victoires à l'OL, mais c'est aussi un des entraîneurs qui a le plus de défaites. Parce que l'année dernière, on n'a pas fait beaucoup de matchs nuls. Non mais ça tient à ça. Et donc du coup, il y a un réel contraste, c'est-à-dire qu'on gagne des matchs avec Bruno Genesio, mais on en perd aussi. Donc voilà, c'est… – Cette année, on a perdu qu'un pour le moment. – Mais voilà, cette année, on a rectifié le CIR, mais voilà, on voudrait gagner plus. – En parlant de ça justement, match important, on redit face à Monaco, on l'a dit, il y a aussi Everton qui va arriver après. Est-ce que, alors ma question, ce n'est pas un prononce, c'est est-ce qu'on est prêt pour relever le défi de Monaco ? Ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. – Oui, il l'a évoqué, c'est très bien que ça va être compliqué. – Ça va être compliqué, mais… – Il a besoin de résultats, besoin d'allier à des ambitions. – Il n'arrive pas dans la sérénité à ce moment-là. – Il n'arrive pas à sérénité parce que tout ce qui se passe dans les coulis justement de l'environnement, c'est compliqué. – Tu n'as déjà pas ton meilleur défenseur central. – C'est ça, oui. – Parce qu'on vous a dit que ça peut jouer. – Oui, le carton rouge d'ailleurs qui n'a pas été annulé, donc l'arbitre n'a pas dû mettre… – Non, 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 il y a eu deux jaunes, il a enlevé le carton rouge, il y a eu deux jaunes, mais du fait que deux jaunes, il y a expulsion. Et donc forcément, il y a l'automatique. – L'automatique, c'est l'automatique qui prend. – Et ce qui se passe après l'automatique, c'est la sanction. Et il n'y a pas de sanction, mais il y a l'automatique, c'est le règlement. – Surtout que Monaco doit réagir après la défaite 3-0 à Porto, le match nul à Montpellier. – Ils sont obligés, ils sont obligés. – C'est ça aussi, que Monaco, ils sont obligés de gagner. – Juste pour terminer là-dessus, avant d'attaquer l'angle du but, une simple petite question, est-ce qu'on peut dire que Bruno Genesio est mentalement costaud avec, entre guillemets, tout ce qu'il prend tous les jours dans la tête, justifié ou injustifié ? – Vous vous faites halluciner en fait. – Non mais sérieusement, il touche combien Bruno Genesio ? – Ah non, il faut trop bien. – Non mais sans déconner, sans déconner. – Là j'ai envie de pleurer, j'ai envie de sortir mes mouchoirs, vous vous faites de la peine là, je peux finir. – Si tu ramènes tout à l'argent, ben ouais, mais ça joue. – Parce qu'il est un football professionnel, il est médiatisé, ça fait partie du jeu. – Moi, de tous les gens que je connais qui n'ont voulu que de l'argent, ils se sont retrouvés pauvres. Et Bruno ne fait absolument pas ça pour l'argent. – Mais tu n'as pas dit ça ? – Et moi, mon métier, je ne l'ai pas fait pour l'argent. – Je n'ai pas dit ça, Fred. – Et on ne peut pas dire le mec, il en chie, mais il gagne combien ? Parce que l'avis d'un joueur de foot pro, et il le sait Nico, ce n'est pas 35 heures par semaine. – On ne dit pas ça. – C'est 100 heures en période de... – Non mais ce n'est pas ça, c'est 120 heures. – Non mais quand tu es entraîneur de l'OL, tu sais que tu vas être critiqué, tu vas être exposé. – Après, pour calmer un peu tout ça, c'est vrai que... – Non, 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 mais après, il y a des postes à responsabilité. Le PDG d'une grande boîte, il va prendre des décisions, et c'est lui le fusible en cas... – Mais il a les revenus qui vont avec sa fonction. – Vous savez quoi s'attendre ? – Mais dans ce cas-là, il vaut mieux avoir l'intelligence de Ben Arfa, il va finir très riche avec zéro souvenir dans le football. – Mais c'est pas faux. – Ça peut être la phrase de conclusion. – Donc si on doit ne comparer qu'il y a l'argent, lui, il a gagné au loto en jouant au football. – Je précise juste avant que tu enchaînes. – De l'Orient, tu as bien fait de poser la question. – Non mais je n'ai pas dit ça, j'ai simplement dit, encore une fois, je ne dis pas que tout est justifié, il y a des abus, les insultes, le numéro de téléphone de Ben Arfa, c'est inadmissible, et je suis le premier à le dire, ce n'est pas le propos. Par contre, encore une fois, s'attaquer à l'homme, à la famille, c'est inadmissible. Par contre, quand tu es entraîneur de l'Olympique lyonnais, que tu es entraîneur de Ligue 1, forcément à Lyon, tu es exposé, ça va avec. On ne va pas nous faire pleurer dans les chaumières. – Je rappelle aux médias que leur rôle est d'informer et non pas de juger. Et qu'il est de plus en plus, aujourd'hui, malheureusement, grâce aux réseaux sociaux, de voir les médias juger, interpréter, plutôt que d'informer. Et ça, ça me gêne terriblement. Et je trouve que Bruno est énormément victime de ça. Il est jugé par des médias, verbalement, alors que les médias, vous n'êtes fait que pour informer. Après, chacun son opinion. – C'est marrant, parce qu'on dit l'inverse, les supporters du Croix, c'est-à-dire encore un à la part Dieu, parce que les locaux de Télène sont à côté de la part Dieu, en me disant, vous êtes trop gentil avec Bruno Genesio, comme quoi. – Ah oui, non, 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 non. – Messieurs, excusez-moi, il faut juste qu'on avance. Je suis désolé, il faut vraiment juste qu'on avance. Tu vas avoir encore le temps de parler d'Osk. Il va falloir qu'on parle de Maxime Gonallon. Je vous rappelle juste qu'on vous offre des places pour le match des féminines. Ça sera dans deux jours du côté du groupe Amas Stadium. Vous gagnez avec le hashtag TKYDG en répondant à cette question. Qui a été l'auteur d'un triplé lors du 16e de finale allée de Women's Champions League ? Vous avez la bonne réponse, vous le mettez sur Twitter. Gagnante ou gagnant avant la fin de l'émission ? Toujours Twitter. – Jouez-moi ça. – Non plus, aucune idée. – T'as la réponse quand même. – Ça dalle, Camille. – Oui, je sais. – Bon, il me suit, il nous reste moins de cinq minutes pour langue de but. Un tweet très philosophique, un tweet vérité aussi de Maxime Gonallon qui va s'afficher normalement sur votre écran. Maxime qui, je trouve, a été très, on en parle un petit peu en antenne, très serein, qui a voulu viser personne mais qui voulait quand même rétablir une vérité. Si on pouvait voir le tweet, ça m'arrangerait bien. Voilà, le mensonge prend souvent l'ascenseur, la vérité prend à chaque fois l'escalier mais finit toujours par arriver, le temps fera son travail. Messieurs, vous avez quatre minutes et après je ramasse les pouces. – Je n'ai jamais vu un footballeur écrire comme ça, sans faute en plus. Donc je salue Max. – Je salue Max. – Je pense à toi, j'ai pas mal à mon bécherelle. – Grâce à toi, j'ai pas eu mal à mon bécherelle, je te remercie. Fred, étant l'agent de Max Gonallon, est-ce que tu peux quand même nous réexpliquer un petit peu tout ce qui s'est passé ? – Oui, ce qui s'est passé, c'est simple, c'est une déclaration à Hervé Penaud de l'équipe, de Jean-Michel Aulas, qui nous marque et la déclaration est « Le capitaine me demandait la peau d'Hubert Fournier ». Donc lorsqu'on en débat avec Max, il y a une chose qui me heurte et la langue française, même si je ne sais pas trop bien l'écrire, je l'entends bien. Si Jean-Michel Aulas avait dit « Le capitaine m'a demandé » ou tout simplement « m'a demandé la peau d'Hubert Fournier », ce n'est pas la même chose que « me demandait ». Parce que « me demandait », ça veut dire que c'est insistant, c'est répétitif, dans notre langue usuelle. Ce n'est pas une fois. Donc c'est une façon de faire porter la responsabilité à un capitaine qui n'est jamais que le porte-parole d'un vestiaire. Et ça, ça nous a choqués. Et la deuxième chose qui nous a choqués, c'est que le président est le premier défenseur de dire ce qui se passe au vestiaire, de rester au vestiaire. Et quand on regarde l'histoire du football français, il faut juste qu'on se rappelle qu'en 2010, à la SNAP, il y a eu un titre de l'équipe lorsqu'un LK s'est fâché avec Domènech dans les vestiaires, que je ne répéterai pas là parce qu'il y a des enfants. – Merci beaucoup, les enfants qui nous regardent. qui a été terrible et qui a entraîné la grève des joueurs dans le bus. Donc, une histoire de vestiaire doit rester au vestiaire. Et il n'y avait pas plus de raison qu'elle soit révélée par Maxime Gonallon ou par le président. Et pour aller justement au bout du raisonnement, puisque je connais, Max m'a raconté comment ça s'est passé à l'époque, il n'est jamais que porte-parole d'un vestiaire. Il n'est que porte-parole d'un vestiaire. Et la phrase qu'il dit à Jean-Michel Lora, c'est toute simple. Il dit « Le vestiaire a lâché Hubert Fournier ». Voilà. Il n'a rien demandé. Il a juste dit « Le vestiaire a lâché Hubert Fournier ». Après, Jean-Michel a une communication qui est ténébreuse, provocatrice, il y aime. Bon, j'ai cherché à lui répondre. Je me suis fait rembarder. J'ai dit « Bon, Maxime, il me dit ça ne me suffit pas. Je vais tweeter. » Et il a tweeté ce qu'il a tweeté. Il nous reste 30 secondes. Est-ce que vous avez un avis sur le tweet de Mas Gonalon ? C'est une manière intelligente de répondre. J'ai trouvé que c'était très intelligent et qu'il a pris beaucoup sur lui. On sait tous, mais Fred est bien placé pour le savoir aussi, qu'il a beaucoup souffert parce qu'il reste attaché au club et que c'est son club. Non, mais sérieusement, parce qu'on le sait très bien. Aujourd'hui, on parlait tout à l'heure aussi d'un peu de l'hypocrisie du milieu du foot. Il y a beaucoup de joueurs qui vont dire « J'aime l'OL, machin, etc. » ou « P&G » ou « Marseille ». Ils n'en pensent pas moins. Lui, il est vraiment très très attaché à l'OL. Il suit toute l'actualité de l'OL. C'est son club. Il rêverait de revenir dans son club formateur. Et donc, voilà. C'est une manière habile. Il rêverait, j'ai dit. Il rêverait de revenir après sa carrière dans son club formateur. Non, mais c'est important de revenir après sa carrière parce que sinon, il y en a des gens qui vont dire « Oh, il est là, il sonne à la porte. » Parce que j'étais encore avec lui hier et il est très heureux. Fred, merci. Cette phrase est magnifiée pour conclure. Tant qu'il aura dégonne l'émission, je vais y arriver. Je rappelle juste qu'il y a aussi une information concernant l'Andy Supwell que vous voyez actuellement à l'écran. Un tournoi qui est organisé pour avoir plus d'informations. Vous pouvez aller sur notre Twitter. On va vous mettre la photo dans un instant. Tant qu'il aura dégonne l'émission, ça arrive. Merci beaucoup d'avoir été venu pour Tant qu'il aura dégonne l'émission. Ça va être pas mal, pas mal du tout. Sous-titrage Société Radio-Canada d'actualité sur sixièmes sens immobilier.com